Comment bien référencer son site internet ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Coucou tout le monde, c'est Christo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement comment bien référencer son site internet. Le référencement, ce sont des techniques qui te permettent sur ton site internet de le mettre plus en avant et d'être mieux référencé. On appelle ça le SEO, Search Engine Optimization. Il faut savoir que Google ajoute, supprime et modifie des algorithmes. Ces algorithmes servent à répertorier ses sites internet. Il va falloir jouer de ces algorithmes pour mettre en avant ton site internet. Je vais te citer deux exemples d'algorithmes de Google. Le premier exemple s'appelle Panda. Il va premièrement regarder la qualité du site internet. Et deuxièmement, il va regarder aussi le comportement des internautes, en tout cas sur ce site-là, s'ils restent longtemps, s'ils cliquent sur beaucoup de liens ou alors s'ils partent tout de suite. Et là, à ce moment-là, c'est pas bon signe. Le deuxième s'appelle Penguin. Oui, c'est bizarre. Ils pénalisent les sites qui abusent au niveau du référencement. C'est-à-dire qu'ils vont mettre plein de liens sur leur site internet, ce qui va permettre peut-être d'être mieux référencé. Mais à ce moment-là, Google va le voir et ton site sera pénalisé. Donc, faut pas faire ça. Oui mais Christo, comment on fait pour rendre son site plus visible ? Il faut utiliser une stratégie de mots-clés. En pensant comme un éventuel client. Ce qui paraît logique, si tu vends des spinners, dans les mots-clés de ton site internet, bien entendu, il y aura Hand Spinner. Ne pas hésiter à mettre des synonymes et aussi à enrichir votre texte. Utiliser des liens internes, ce qui te permet en fait depuis ton site internet à accéder à d'autres pages. Tu dois aussi utiliser le net linking, ce qui te permet d'avoir plein de liens en fait en dehors de ton site internet qui va te le ramener sur ton site. Par exemple, les réseaux sociaux. Ça c'est très simple, très courant, mais aussi faire parler de toi sur des blogs, sur d'autres sites internet. Ça c'est créer du flux, du trafic et surtout au niveau des tags, c'est de te mettre en avant. Il faut que ton site internet soit optimisé, qu'il soit disponible pour smartphone, tablette, télé et bien sûr, ordinateur. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais si on regarde déjà ces petites notions, c'est déjà très bien. Dans deux de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de Wix pour créer son site internet. Et bien ici, nous allons voir comment bien le référencer. J'ai un petit Mac d'amour, je vais l'appeler Juliette. Alors Juliette, c'est parti, on commence le SEO. L'outil de référencement de Wix s'appelle Wix SEO Wiz. Alors c'est parti, on y va tout de suite. Je vais rentrer sur un de mes sites internet et je vais utiliser leur outil. On se retrouve donc sur wix.com et à ce moment-là, j'ai un petit peu toutes ces possibilités, que ce soit Wix Engage, Domaine et Email, etc. On aura juste à cliquer Apparaître sur Google. Donc je clique dessus, sachant que j'ai créé mon petit template en site internet. Un petit enchargement, Wix vous offre le meilleur SEO, etc. Donc d'ailleurs, on peut slider et descendre, regarder un petit peu ce qu'ils disent. Donc moi, je fais commencer maintenant. Quel est le nom de votre entreprise ou du site ? Ça forcément, c'est très important. Donc saisissez le nom de votre entreprise pour que les internautes vous trouvent facilement sur Google. Et bien moi, je mets Crystal Lionel, ce qui paraît totalement logique. où se trouve votre entreprise, le lieu. Que ce soit le nom d'entreprise, le lieu. Et bien moi, ça va être Lyon. Alors, il va directement me trouver Lyon France. Attendez, je vais revenir. Voilà, Lyon France. Je clique dessus. C'est aussi simple que ça. Et je fais suivant. Comment vous trouver sur Google ? Alors à ce moment-là, il va falloir ajouter jusqu'à 5 mots-clés pour créer votre plan SEO sur mesure. Donc chaque mot-clé devrait décrire ce que vous proposez. Vous pourrez les modifier à tout moment. Donc si tu vends des spinners, si tu vends des voitures, il va falloir mettre ça en tag. Et bien moi, par exemple, je vais juste mettre le premier. Ça va être Crystal Lionel. Ce qui paraît totalement logique. Et ce qui va être en lien aussi, bien sûr, avec le titre de mon site internet, Crystal Lionel. La deuxième chose, imaginons, j'ai ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Crystal Vlog. Alors ici, c'est vraiment un seul mot. Donc je vais mettre Crystal Vlog. Maintenant, je vais me dire, ok, j'ai ça. Alors ce qui peut être sympa, c'est les personnes aussi qui vont taper mon prénom et mon nom. Alors ça peut être une autre petite chose. Et bien c'est qu'ils tombent aussi sur mon site internet. Donc Christopher Morphin. D'ailleurs, vous avez ma page Facebook en description, ma page Facebook personnelle. Donc je tape ça. Bon, à ce moment-là, je me dis, ok. En plus, je suis YouTuber Lionel. Donc pourquoi pas mettre aussi en tag YouTuber Lionel. Attendez, je reviens ici et je mets Lionel. Voilà. Donc je rentre ça en tag et j'ai déjà 4 tags sur 5. Et puis après, je peux trouver bien entendu d'autres tags. Juliette avait un petit souci de batterie. J'ai dû la charger là. Donc elle est en train de charger, mais elle va bien. Tu vas bien Juliette, ça va ? Bon, on recommence. Donc le dernier tag, je vais mettre high-tech et informatique. Pourquoi pas à côté, puisque c'est le domaine de ma chaîne principale. Je fais ça, je fais ok. Alors là, c'est super simple. Crée un plan SEO. Juste à cliquer dessus. Il va charger. Et puis, il va me notifier, me faire apparaître un peu tous les petits soucis qu'il y a dans le référencement au niveau de mon site internet. Donc ce qui manque et ce qu'il faut changer. C'est ça qui est super bien fait. C'est-à-dire qu'ici, on voit que c'est coché. Le site est compatible avec les portables. Donc il est compatible, c'est bien. La page d'accueil est configurée pour apparaître dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est bien. Mais attention, mettez à jour le titre SEO de la page d'accueil. Alors si je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est expliqué ici. Le titre SEO de la page est la première chose que les internautes verront sur Google. Dites-leur qui vous êtes en ajoutant votre nom, vos mots-clés et adresse. Vous pourrez modifier ces infos depuis la page de paramètres SEO. Et donc, on voit un petit exemple ici. En fait, je trouve que c'est plutôt bien fait, sachant qu'on peut le faire un petit peu pour tout. Par exemple, ici, je peux voir que modifier la description SEO de la page d'accueil n'a pas été faite. Je redescends. Le contenu de la page d'accueil est optimisé. Donc ça, c'est une bonne chose. Ajouter du texte, alt aux images de la page d'accueil. Ça, c'est important. Les coordonnées de contact sont bien configurées sur la page d'accueil. Les liens sociaux de la page d'accueil ne sont pas connectés à vos pages réseaux sociaux. Et ça, c'est très important. C'est ce que je vous ai dit. Arrivez à faire des liens, en fait. Parce que votre site Internet, il ne faut pas qu'il soit vraiment tout seul. Il faut qu'il soit aussi un petit peu en lien avec soit des blogs, soit d'autres sites, mais aussi avec vos réseaux sociaux. Qui les réseaux sociaux, c'est un peu une source de, on va dire, de personnes qui peuvent aussi éventuellement aller sur votre site. Donc ça, c'est très important d'avoir des liens et d'avoir des connexions un petit peu partout. Plus vous allez avoir de connexions, plus votre réseau va être grand. Et à ce moment-là, c'est beaucoup mieux pour avoir plus de visites, en fait, sur votre site. Les accueils, donc les liens hypertextes de la page sont configurés. Et vous avez vraiment juste à cliquer ici. Par exemple, ils vont m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, assurez-vous que vos visiteurs puissent vous joindre sur vos réseaux sociaux. Et inversement, que les personnes de vos réseaux sociaux puissent aussi visiter votre site Internet. Parce que des personnes peuvent vous découvrir, eh bien, depuis les réseaux sociaux. Que faire ? Ajouter un lien à au moins l'une de vos chaînes sociales depuis votre page d'accueil. Comment faire, etc., etc. Ils vous expliquent par la suite. Franchement, je suis assez bluffé parce que c'est bien fait. C'est plutôt bien fait. En dessous de bienvenue à votre plan SEO, il y a les tags que l'on peut modifier. Imaginons si tu vas vendre d'autres articles ou si tu vas finalement changer de style sur ton site. Tu pourras changer et ne pas rester sur ces mêmes tags. C'est un peu comme sur les vidéos sur YouTube, finalement, où tu dois mettre un titre, tu dois mettre une bonne description et des bons tags pour que les gens qui vont regarder des tutoriels en informatique puissent tomber sur ta vidéo. Sur les sites Internet, c'est un petit peu plus la même chose, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je pense que vous avez compris le fonctionnement, en tout cas, ici sur ce site Wix. Et qu'après, si vous voulez vraiment découvrir, vous pouvez regarder. Je vais mettre le lien du site dans la description. Je pense que vous en pensez de tout ça dans la barre des commentaires. Et si vous voulez que je réalise une vidéo beaucoup plus longue, où je construis mon site Internet de A à Z. Bon, la vidéo sera un petit peu plus longue. Mais en revanche, on pourra être posé, surtout avec ma petite Juliette. Boum ! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est la description de cette vidéo. Comme tu peux l'apercevoir aussi, juste sur ma gauche, il y a une imprimante 3D que peut-être je vais vous présenter un jour. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada